Donc, nous allons commencer ce conseil municipal un peu particulier parce qu'à distance, donc vous avez été tous destinataires du courrier que je vous ai envoyé avec l'ordre du jour, ainsi que la note de synthèse qui était jointe. Donc, il est 19h04 et je déclare ouvert ce conseil municipal. Cette séance de vidéoconférence est enregistrée. Je vais procéder à l'appel des membres et répertorier les pouvoirs qui ont été fournis en mairie. Vous voudrez bien répondre présent à l'appel de votre nom et m'indiquer si vous êtes détenteur d'un ou deux pouvoirs. Alors, Patrick Loacque, présent et détenteur de deux pouvoirs pour Marie-Pierre et Jacques Motard. Jean-Ageorges. Présente. Martine Demeuret. Il faut que tu réactives ton micro pour parler. Oui, je suis bien là et j'ai le pouvoir d'Alain Gauthier. Ok. Valérie Bourin. Très bien, c'est bien là. Giselin Guillon. Oui. Christine Laveau. Présente, pas de pouvoir. Yann Jonas. Yann Jonas. Présente, pas de pouvoir. Voilà. Marie-Pierre donc m'a donné pouvoir. Alain Gauthier a donné pouvoir à Martine Demeuret. Dolorès Tessier. Dolorès Tessier. Je suis là. Jacques Boulanger. Je suis là. Et Elisabeth Chausset. Chausses, monsieur Léa. Je suis là et pas de pouvoir. Très bien. Madame Catherine Carayol, notre secrétaire générale, nous assiste. Elle prendra les notes nécessaires. Voilà. C'est bon ? Vous êtes revenue ? Vous nous entendez ? Oui. Ah, c'est bon. Apécap. Très bien. On continue. Secrétaire de séance, si on reprend notre tableau, il s'agit de Martine. Martine, es-tu d'accord ? Tu peux parler, hein ? Voilà, il faut que tu réactives ton micro pour parler, Martine. Oui. Voilà, je conseille de te réciter la nomination de Madame Demeuret comme secrétaire de séance. Alors, je vais vous appeler au fur et à mesure et vous allez me dire, alors, oui, pour, contre ou abstention. D'accord ? Alors, Patrick Lagre, oui. Jean-Ageorges. Oui. Martine Demeuret. Oui. Jacques Motard, oui. Valérie Boin. Oui. Gislain Guyon. Oui. Christine Laveau. Oui. Yann Jonas. Oui. Il est où ? Marie-Pierre Chaud. Oui. Alain Gauthier. Oui. Delorès Tessier. Oui. Jacques Boulanger. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas pour gagner du temps ? Non, on ne peut pas, Jacques. On ne peut pas, on est obligé. Mais ça va aller vite. Elisabeth Chausse. Oui. L'approbation du procès verbal du conseil du 25 février, il vous a été envoyé par mail avant la tenue de ce conseil. Deux remarques ont été prises en compte, identifiées et corrigées suite des remarques de Yann. Il y a également Dolorès qui était marquée absente et je crois qu'elle était présente. Il faudra également regarder par rapport à ça. Je mets au vote l'approbation du conseil. Est-ce que vous voulez tous lever la main si vous êtes d'accord ? Patrick, je ne l'ai pas vu mon observation en disant que les montants n'étaient pas les mêmes que les montants lorsqu'on avait étudié le budget en réunion préparatoire. D'accord. On n'est pas vu cette… Oui. Ok. Catherine, vous prenez note ? Vous nous avez entendus Catherine ? Catherine, est-ce que vous nous avez entendus ? Oui, je ne vous entendais plus, mais maintenant je vous rentends. D'accord. Est-ce que vous avez entendu la remarque de Valérie ? J'ai noté la remarque, je l'ai ajoutée. Très bien. Ok. Donc, je mets au vote l'approbation du conseil, enfin du procès-verbal, sous réserve donc des observations qui ont été faites. Levez la main ceux qui sont d'accord. Mais… D'accord pour ? Pour l'approbation du procès-verbal. Oui. Sous réserve que soient mises les… Valérie, je ne vois pas ta main, donc je ne te vois pas. Non. Valérie, je ne te vois pas. Oui, mais je ne laisse pas ma main. Ah d'accord, oui, mais si je ne te vois pas du tout, je ne peux pas… Ok. Donc, Valérie contre. Valérie, il faut que tu votes avec la main gauche. Oui, oui, oui. Je ne te vois pas par rapport à l'écran. Oui. Je dis ça, je n'ai pas vu. Voilà, voilà, ça c'est mieux. Donc, des votes contre ? Ben oui, on dit tout, moi. Yann, Yann aussi. Oui. Donc, alors, vote contre Yann, c'est ça ? Et Valérie ? Non, non, moi j'étais pour, c'est que j'avais gardé la main ouverte. Ah, pardon. Donc, les contre, c'est Valérie ? Oui. Oui. Moi, je fais abstention. Qui ? Moi. Gisela. Qui c'est qui fait abstention, Gisela ? Oui. 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 Alors, donc, on a… Donc, je remplis un tableau. Voilà. Donc, qui nous donne 10 pour, un contre et une abstention. Je suis d'accord. Très bien, on continue. Alors, on a besoin de faire une détermination des modalités de la session de visio ou audio conférence de ce conseil. Alors, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 20-20-391 du 1er avril 2020, les exécutifs locaux… Attendez, je vais vous le mettre à l'écran, comme ça vous le verrez. Voilà. Alors, vous devez voir à l'écran, donc, les déterminations des modalités de la session de visio ou audio conférence de ce conseil. Donc, ce conseil a donc lieu en mode à distance, compte tenu de l'actualité en visio conférence pour certains et en audio conférence pour d'autres. Pour l'instant, c'est tout le monde en visio. Si la qualité des échanges devait se détériorer à cause de la qualité du réseau, vous demanderez de couper vos caméras pour passer en mode audio conférence. Le choix de l'application qui vous a été proposée est l'application Google Meet, choix qui est motivé par le fait que c'est l'un des outils disponibles qui permet la mise en relation de 14 participants à la fois. La convocation contenait toutes les précisions utiles aux conseillers pour participer à cette séance à distance, notamment sur les modalités techniques de participation. Et une séance d'essai a même été proposée aux conseillers le mardi 5 mai et nous étions six à y avoir participé. J'ai par ailleurs aidé les personnes qui m'en ont fait la demande à réaliser un essai à leur convenance. L'ensemble des conseillers convoqués ont accusé réception par mail ou SMS ou de vive voix de la dite convocation. Un rappel de la tenue de cette séance a été envoyé par SMS ce matin à 10h44 pour la clarté de ces interventions. Les membres s'expriment à tour de rôle après avoir été préalablement autorisés à prendre la parole par le maire. Il doit abuser d'un ton de parole raisonnable en privilégiant des interventions courtes et efficaces afin que tous les participants puissent s'exprimer. Le maire veille à l'expression de tous et procède à un rappel à l'ordre en tant que besoin. Pour signifier leur volonté de prendre la parole et afin de ne pas couper les débats en cours, ils utilisent de préférence les options proposées par la solution technique retenue pour notre cas, qu'il s'agit de la fonction chat ou conversation. Vous l'avez donc en haut de votre écran à droite, vous avez un petit, à côté du nombre de participants, vous avez une petite note. Ça permet de pouvoir taper le texte pour tout le monde. Avant de s'exprimer, chaque membre doit activer son micro et se présenter en déclenant son nom et son prénom. Pendant le déroulement de la séance et afin d'éviter tout bruit de fond pouvant en perturber le bon déroulement, les membres de l'Assemblée sont invités à couper leur micro, sauf pendant le temps où ils s'expriment. Pour les scrutins, pour procéder au vote, il sera procédé à l'appel nominal des membres qui, à tour de rôle, prononceront clairement le sens de leur vote, pour ou contre ou abstention. Un état récapitulatif des votes vous sera envoyé par mail. Est-ce que vous avez des questions ? Non. 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 Alors, en mode technique, vous avez la possibilité, quand vous cliquez sur les trois petits points en bas à droite, de passer en mosaïque. Alors, je ne sais pas votre mode s'il est en mosaïque ou si vous avez une seule personne qui parle au centre. Mais vous pouvez là activer le mode mosaïque en cliquant en bas à droite les trois petits points. C'est marqué modifié la mise en page. Je ne sais pas ça. Tu y étais Jacques en mosaïque pour moi. Oui. Oui, oui. Voilà, ça peut dans certains cas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation que je viens de vous faire ? Non. Le conseil d'autoristie, le règlement propre à ce conseil municipal à distance, est-ce que je viens de vous en décrire les règles ? Je mets au vote. Alors, est-ce que vous voulez que j'appelle tous les noms individuellement ou est-ce qu'on fait à main levée, sachant que c'est enregistré, c'est comme vous voulez. À main levée ? Oui, à main levée. Tout le monde est d'accord pour participer à main levée ? Oui. Oui, tu vois toutes nos mains ? Oui, est-ce qu'il y a toutes nos mains ? Non, je ne vois pas. Donc, si Gislain, voilà. Ok, bon, et moi je suis d'accord également. Donc, tout le monde est pour. Ok, bon, et moi je suis d'accord. Donc, 13 votants, 13 pour. J'avais demandé à chacun de nous fournir les questions éventuelles au sujet des délibérations que nous allons passer ce soir. Je n'ai eu aucune demande d'informations complémentaires. Je vous ai fourni donc une note de synthèse et projet des délibérations. Donc, on attaque le point numéro 3. Compte tenu de l'urgence sanitaire que notre pays traverse, je propose au Conseil municipal de Charentilly de faire un geste pour accompagner les difficultés que rencontre notre seul et unique commerçant alimentaire. Je propose que la mairie, par solidarité, annule les titres des recettes des mois d'avril et mai 2020. Cela représente un montant TTC de 1031,68 euros. Je n'ai pas appris ça par hasard parce que c'est quelque chose qui se fait dans les autres communes. Étant donné que nous n'avons qu'un seul commerçant, il m'a semblé peut-être judicieux de l'accompagner dans ces moments. Vous avez tous pris connaissance de la délibération telle qu'elle est écrite ? Oui. Donc, je propose au Conseil d'accepter de renoncer au recouvrement des titres de recettes au loyer du local de la boulangerie émis sur l'exercice 2020 du budget boulangerie numéro 274 pour les mois d'avril et mai 2020. Je mets au vote. Qui vote pour ? Levez la main. Betty, je ne vois pas ta main. Non, je m'abstiens. D'accord. Alors, donc, abstention de Betty. Gisela, tu as perdu ? Gisela, je n'ai pas vu. Non, non, non. Non, non, non. Votre contre ? Non, c'est vautu. On ne voyait plus vautu, donc. Alors, votre contre ? Votre contre Gisela, c'est ça ? Non, 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 non. Je suis contre. C'est un peu le bazar. Patrick, il vaut mieux que tu appelles les gens vixés, on dit oui ou non. Ah, ben oui, c'est ce que j'avais proposé au départ. Non, mais on pensait que c'était plus simple avec les mains, mais c'est le bordel. Bon, allez, Jean et Georges. Oui. Alors, tu dis pour ou contre ou abstention ? Pour, pour, pour. Voilà. Martine. Pour. Jacques Mottard, pour. Valérie. Pour. Isla. Pour. Christine. Pour. Yann. Yann Jonas. Yann. Paris-Pierre. Pour. Alain Cotier. Pour. Dolores. Pour. Jacques Boulanger. Pour. Elisabeth Chos. Abstention. Donc, j'ai douze voix pour et une abstention. C'est Poupou là ou quoi ? Non, c'est chez Dolon. Ah non, le mien, il n'abois jamais. Bon, s'il vous plaît. Allez, on prend ce point numéro 4. Donc, toujours compte tenu de l'urgence sanitaire, d'une part, de la mise en confinement et de l'incertitude au sujet de la reprise, je propose au conseil municipal de Charantilly, d'appuyer la demande qui a été faite auprès du président de la communauté de communes de Gatine Choisy-Pays-Dracan pour sursoir à l'engagement financier à hauteur de 57 000 euros en investissement pour l'année 2020. Enfin, versement effectué mensuellement au prorata. Dans les attributions de compensation, la CLECT, compte tenu que ces sommes engagées en investissement ne seraient théoriquement pas récupérables et seraient de ce fait perdus pour notre collectivité. Il est bien sûr précisé que cette mesure conservatoire de gestion pourra à tout moment être revue si les travaux d'ampleur devaient être définis et commandés d'ici la fin de l'année 2020. Dans la correspondance qui a été envoyée à la communauté de communes de Gatine Choisy-Pays-Dracan, j'ai demandé le remboursement des sommes déjà versées. Donc, vous avez vu la délib, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point ? Alors, oui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de… Disons qu'il y a un montant qui a été voté, donc 57 000 euros. Si la totalité n'est pas dépensée, pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager en fin d'année, comme ça s'est déjà fait auparavant, d'avoir une entente avec une commune de la communauté de communes et de prêter cette somme à une des communes pour qu'elle nous la reverse en fluide l'année suivante ? Ça s'est déjà produit. Ça s'est produit tout à fait. C'est quelque chose qui se fait à l'avance. Il faut avoir identifié la commune à l'avance. Voilà. Autre point, il me semble qu'il y a déjà dépensé sur le budget voirie 9 900 euros pour l'impasse desouches. Il y a un solde également pour la rue desouches qui va être dépensé. Voilà. Donc, les dépenses en voirie, il va y en avoir. Elles ne vont pas être nulles. Mais Valérie, tu ne comprends pas. On n'a jamais dit que le montant était nul. On dit juste que l'investissement qui est prévu par la CLECT, c'est des dépenses qui sont prévues pour 2020. Si on les fait, mais c'est très bien. Maintenant, si tu ne les fais pas, c'est perdu. Pas forcément. Ah bah si. Oui, il n'est pas sûr qu'il y trouve une commune qui est d'accord. Toutes les communes vont être dans le même cas. Oui, toutes les communes vont être dans le même cas. On est bien d'accord. Donc, cette somme ne sera pas forcément perdue. Après, ça va être une délibération du conseil communautaire. Non, c'est la CLECT, Valérie. Il faut que les travaux aient été exécutés et il n'est pas du tout évident que Colas ou une autre entreprise ait le temps, compte tenu de tout le retard qui a été pris, d'avoir exécuté et facturé les travaux. Oui, mais il y a des travaux qui sont d'ores et déjà exécutés et terminés, qu'il va bien falloir payer sur l'exercice 2020. Non, mais bien sûr, mais attends, c'est une mesure conservatoire. Donc, ça veut dire que la prochaine CLECT au mois d'octobre qui va y avoir, là, à ce moment-là, tu vas dire, on a identifié tant, on met tant et comme ça, tu ne perds rien. Je ne vois vraiment pas où est l'inquiétude. Franchement, maintenant. C'est-à-dire, quand tu seras sûr du programme que tu sais faire et qui sera exécuté, il est tout à fait possible de réécrire la somme. Mais aujourd'hui, c'est trois fois rien, ce qui est engaté par rapport au total. Je peux prendre la parole. Est-ce que toutes les autres communes de notre communauté de communes ont fait pareil ? Non, on est les premiers. Alors, parce que là, pour le moment, ce sont... Non, mais là, je... Maintenant, moi, si vous décidez de voter contre, ça ne me gêne pas du tout. Ah, bien, encore plus. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment une mesure conservatoire. C'est-à-dire de ne pas prendre le risque de perdre 57 000 euros pour la commune. Maintenant, si vous décidez, vous, de prendre ce risque, qui est irresponsable quelque part, de... Ah, bien sûr, bien sûr, ça va être irresponsable. Alors, on parle d'hypothèses, là, tu as bien dit si. On a toujours parlé d'hypothèses jusqu'à présent. Donc, moi, ce n'est pas clair du tout pour moi. Alors, c'est vrai que j'y connais beaucoup moins. Enfin, je n'y connais rien par rapport à vous, mais pour moi, ce n'est pas clair du tout. Voilà, c'était déjà budgété, c'était... Bon, maintenant, si on peut faire tout ça, d'accord. Mais si on a besoin de dépenser d'ici la fin de l'année, si ça revient... C'est ce que je t'explique depuis le début. Comme quoi, la prochaine CLECT qui va y avoir à la Comcom, il suffit d'y aller, de dire, on veut dépenser 110 000. Mais là, ils vont prendre la somme que tu as déterminée. C'est de l'argent de la commune. Ce n'est pas de l'argent qui vient de la Comcom. C'est de l'argent que j'engage dans la voirie pour dire, on va amener dans le pot, nous, 57 000 euros, parce qu'on a identifié 57 000 euros de travaux. Il me semble compliqué aujourd'hui de pouvoir dire, on va quand même dépenser 57 000 euros avant la fin de l'année. Là, j'ai vraiment un doute. Donc, avec le retard des entreprises, il n'y a pas de projet qui sont... Enfin, je pense. Maintenant, je peux me tromper. Vous en avez peut-être un sous le coude, mais là, très bien à ce moment-là. Ne parle pas comme ça, c'est ridicule. Non, moi, je n'ai rien du tout. Mais en l'occurrence, d'ici la fin de l'année 2020, on a quand même plusieurs mois. On ne sait pas ce qui peut se passer non plus. Mais non, mais... Betty, c'est pas comme si on disait, on va les retirer et puis on les perd. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on prend une mesure conservatoire pour dire, attention là, n'allons pas miser 57 000 euros que si on est malheureusement à plus de 50 % de chance de ne pas pouvoir les dépenser, ils seront perdus. Ils seront perdus. C'est tout. Les autres communes, alors si on est les premiers, pourquoi les autres communes ? À quel moment ils se manifesteront ? Alors là, là-dessus, il n'y a pas de réunion, il n'y a plus de réunion. Voilà, c'est vraiment très compliqué. Donc, ça veut dire que si nous, on va tous, toutes les autres perdent leur somme ? Eh bien, oui. La différence, c'est que nous, on est une commune qui change d'équipe, qui peut donc avoir des nouveaux projets. Il faut qu'elle les valide, il faut qu'elle les lance. Ce n'est pas comme si c'est de la même équipe qui a déjà en tête ce qu'elle fait et qui l'exécute. Nous, il y a une incertitude d'avoir passé les marchés et surtout d'avoir exécuté et facturé les travaux pour novembre. C'est sur travaux finis ou devis ou... Non, il faut qu'ils soient facturés. Facturés. Et ça peut être la course parce que si ça se trouve, Colas ou un autre ne pourra pas intervenir rapidement, étant arrêté depuis trois mois, ils ont un tas d'autres trucs à faire avant. Oui, mais Jacques, ça s'est déjà produit, il y a eu une entente entre les communes et la communauté de communes pour... Oui, je suis d'accord Valérie, mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu as identifié une commune qui serait d'accord pour nous emprunter notre argent ? J'ai eu des contacts. Jean-Laure, pour moi, cette affaire-là, c'est trop tôt. Il faut attendre la mise en place de la nouvelle communauté de communes et il faut dialoguer avec la CLEP, qui est le président, et son vice-président, Angouarie. Pour moi, ça n'a pas l'intérêt aujourd'hui d'être à l'ordre du jour de ce Conseil. Donc, je suis contre. Écoutez, je pense qu'on passe au vote, tout le monde sait. Oui, voilà. Oui, c'est tout. Mais que les résultats, que les noms soient nommés, soient écrits. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, on y va. Alors, on passe au vote de la délib, donc identifié CLECT VOIRY 2020. Donc, modification de l'engagement financier de la commune de Charentilly relatif à la compétence VOIRY et les approbations de compensation. Alors, Patrick Lohan, pour. Jean Ajorge. Contre. Martine Demeuret. Martine. Pour. Pour. Tu m'as entendu ? Hein ? Est-ce que tu m'entends ? Jacques Moutard. Pour. Valérie Bouin. Contre. Contre. Michelin Guillon. Contre. Christine Laveau. Pour. Regan Jonas. Je m'abstiens. Bon, ben, attendu. Marie-Pierre Choum. Pour. Alain Gauthier. Pour. Dolorès Pessier. Non. Hein ? Dolorès. Pour. Jacques Boulanger. Pour. Elisabeth Choss. Je m'abstiens. Ce qui nous donne un total de pour, 8, contre, 3 et abstention, 2. Point numéro 5. Bien que validé par le trésorier de notre collectivité et présenté comme tel dans le conseil du 25 février 2020, une écriture a été inscrite de façon erronée. Concernant les crédits ouverts, c'est les mêmes crédits en plus, aux articles numéro 224 de l'exercice 2020 du budget principal. Il nous est par conséquent demandé de corriger cette erreur en prenant la délibération qui suit. Modification comptable en équilibre dépenses et recettes. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle dépense. Voilà. Vous avez la délibre, tout le corps de la délibre complète. En page 7. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, le conseil approuve-t-il la décision modificative numéro 1 telle qu'elle vous a été décrite dans le document de synthèse ? Donc, je mets au vote. Alors, Patrick Loag, pour Jean-Ajorge, pour Martine Demoré, pour Jacques Motard, pour Valérie Bouin, pour Gislain Guyon, pour Christine Laveau, pour Yann Jonas. Yann Jonas, pour Paris-Pierre Choum, pour Alain Gauthier, pour Dolores Tessier, pour Jacques Boulanger, pour Elisabeth Chauss, pour, ce qui nous donne un total de 13 pour. Point numéro 6. Compte tenu de la non-installation des conseils municipaux issus de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19, adopté par le Parlement depuis le 24 mars pour lutter contre la crise du Covid-19. Je rappelle que notre contrat de prestation de fourniture des repas pour la cantine de Charentilly vient à expiration le 31 août 2020. Étant donné les probables difficultés pour pouvoir lancer un marché de consultation d'ici cette date, j'ai demandé à la société Restobal de m'établir un projet d'avenant, un autre contrat en cours, pour une année supplémentaire. Vous l'avez eu en annexe, cette proposition qui a été intitulée avenant numéro 5 pour Charentilly. Les tarifs ayant été négociés pour rester à l'identique, je propose au Conseil d'adopter cet avenant afin de garantir la fourniture des repas à l'école communale et de garantir une continuité de service pour la rentrée de septembre. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas pour moi. Alors, le Conseil approuve-t-il l'avenant numéro 5, contrat de prestation de restauration pour l'établissement scolaire de la commune de Charentilly avec la société Restobal avec une prise d'effet au 1-9-2020 à échéance du 31-8-2021 avec des prix qui étaient dans la note de synthèse. Je mets au vote. Alors, Patrick Loacque, pour ? Donc, regarde de bas. Jean-Ange Lange, pour ? Martine Demeuret, pour ? Oh, punaise, elle voyait. Fautard, pour. Valérie Bouin, pour. Giselin Guillon, pour. Christine Laveau, pour. Yann Jonas, pour. Marie-Pierre Schaume, pour. Alain Gauthier, pour. Dolorès Tessier, pour. Jacques Boulanger, pour. Elisabeth Schauss, pour. Ce qui nous donne 13 pour. Point numéro 7. Pour faire suite aux différentes délibérations qui ont été présentées au Conseil municipal, les dernières délibérations prises au Conseil de février ont été soumises au notaire et celles-ci n'ont pas été validées car trop imprécises sur la forme et non sur le fond. Il y a lieu de modifier la rédaction de ces délibérations qui ont été soumises au préalable et qui ont reçu validation de maître Beuselin. Cela concerne les trois prochaines délibérations qui suivent et ont, dans les derniers conseils, toujours été approuvés à l'unanimité. Donc, la première, il s'agit donc de l'acquisition des deux parcelles au Conseil Gauguin au profit de la commune de Charentilly. Donc, c'est les parcelles 154 et 155. On avait marqué pour l'euro symbolique et il faut absolument mettre une somme. Donc, dans le document qu'on vous a donné, on a mis 20 euros pour l'acquisition de ces parcelles. Pourquoi il y a 150 ? Ah, c'est après, pardon. Ça, c'est le numéro 7. On a mis 20 euros, ça ne va pas gréver. Ah, pardon, je n'ai pas la feuille. Pourquoi ? L'euro symbolique ne suffisait pas ? Non, ça ne fonctionne pas l'euro symbolique, je vous l'avais expliqué. Bon, on l'avait quand même essayé parce que c'est vrai que c'était des petites parcelles de 30 mètres carrés. Il faut absolument qu'il y ait une somme. Excusez-moi. Bon, Catherine, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir ? Des œufs mimosas. Des œufs mimosas. Oh, j'adore. Ce n'est pas moi qui cuisine en ce moment, tu sais, je… C'est bon ? C'est mon mari qui fait la cuisine. Quel chan. OK, donc, alors, je vous demande donc d'accepter la session faite par les consorts Gauguin au profit de la comité de Charantilly des terrains référencés dans les conditions stipulées sur le document de synthèse. Donc, à raison d'un prix d'acquisition au prix de 20 euros, la parcelle 154 et 157, et 155, pardon, respectivement d'une taille de 37 mètres carrés et de 32 mètres carrés. Je mets au vote. Patrick Leagre, pour. Jean-Georges. Pour. Anne de Meuré. Pour. Jacques Mottard, pour. Valérie Bouin. Pour. Giselin Guillon. Pour. Christine Laveau. Pour. Yann Jonas. Yann Jonas. Pour. Marie-Pierre Schaume, pour. Alain Gauthier. Pour. Dolorès Tessier. Pour. Jacques Boulanger. Pour. Elisabeth Chos. Pour. 13 voix. Pour. Point numéro 8. Délibération concernant les parcelles cadastrées AB 175, situées le long de la petite choisie, au départ de l'emprise du bassin de rétention des Poiriers, et ce jusqu'au lieu dit baquet, d'une contenance de 24 à 47 centières, soit 2447 m², et 83 centières, la parcelle qui est à ce jour bornée et cadastrée, et la parcelle cadastrée AB 177, située le long de la petite choisie et du petit gat de soie, d'une contenance de 83 centières, soit 83 m² parcelles qui sont à ce jour bornées et cadastrées. Alors, l'imprécision venait sur le fait que sur les délibérations que nous avions prises, il n'avait pas été mis la parcelle AB 177. Il est bien précisé que sur la parcelle 177, il y a un droit de passage qui est donné au consoeur Gauguin et à ses ayants droit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point ? Donc, il est proposé de faire l'acquisition des parcelles ainsi nommées, à hauteur de 150 euros hors frais de notaire, donc c'est les mêmes sommes que ce qu'on avait indiqué, l'acquisition par la commune de Charentilly, des parcelles cadastrées AB 175 et AB 177, et de valider le montant d'acquisition à hauteur de 150 euros hors frais de notaire, décide que la commune de Charentilly prendra les frais inhérents à ses transactions à sa page, décide de concéder un droit de passage sur la parcelle 177 côté Baquet, au consoeur Gauguin et à leurs ayants droit, et précise que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits dans le budget prévisionnel 2020, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Je mets au vote. Alors, Patrick Leac pour. Jean Ajorge. Pour. Martine Demeuret. Pour. Jacques Motard. Pour. Valérie Bouin. Pour. Giselin Guillon. Pour. Christine Laveau. Pour. Yann Jonas. Pour. Ça y est, c'est bon. Marie-Pierre Chaume. Pour. Alain Gauthier. Pour. Dolorès Tessier. Pour. Jacques Boulanger. Pour. Elisabeth Chos. Pour. Voix 13, voix pour. Alors, si je puis me permettre, j'espère que cette fois, le cas Gauguin est fini. parce que là, moi, ça peut casser les clous. Oui, oui. Excusez-moi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà. On est d'accord. Parce que là, il y a un jour. Pas de souci. Ça fait longtemps. Allez, point numéro 9. Donc, c'est toujours dans le même esprit. Il ne peut y avoir des chants. Patrick, on t'entend plus. On a perdu Patrick. Oui, sa tête ne bouge plus. Oui. Le petit Patrick est demandé à l'accueil. Ah. Allô ? Non, je n'ai rien. Elle huile ? Non. C'est toujours les mêmes qui vont foutre la pagaille. Je te le dis. Bon, c'est un conseil. Ah. C'est bien, Christine. Belle initiative de Christine. Ah, oh non. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Christine, pourquoi on voit juste le haut de la tête ? Non, non, je vois la tête. Ah, bon. Le haut. En fait, on ne se voit pas. Moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Ah, Patrick Leagre a quitté la réunion. Oh, punaisie, c'est sauvé. Il a floué. C'est vrai, Christine. Christine, tu dois avoir un tout petit rectangle en haut à droite de ton ordinateur. Oui. Moi, je vois en gros. Ah, et vous ? Et j'ai un petit écran. J'ai mon écran qui fait un centimètre par deux mois. Où je me vois moi. Ah, oui. Ben, Lyon, mais c'est trop petit. Je ne me vois pas. Non, mais tu cliques dessus. Clic. Clic sur ta tête. Patrick est revenu. Ah, mais on ne l'entend toujours pas. Non, mais il n'a pas mis son micro. Micro, Patrick. Oh, là. Ah. Oh, là. Oh, là. C'est beau progrès. C'est le pire que le micro-écaire. Oh, la vache. Ça, c'est la guitare électrique. En fait, ça fait ça quand il parle. Il y a une contre-pétrie là-dessus. Il y a une panne de micro dans la pièce du fond et ça brouille les goûtes. Ben, Lyon. Eh ben, dis-le. Et si on coupe le micro ? On ne t'entend pas. Non, non, on ne voit pas. Ça y est, on ne voit pas de tête maintenant. Ah, il a disparu. Ah, moi, il est toujours. Moi, je dis. Ah, ça y est, vas-y. C'est bon, là ? Oui, c'est bon. C'est bon, là. Oui, on n'a pas le même son que tout à l'heure, mais on t'entend pour le moment. D'accord. Est-ce que vous voulez que je me déconnecte et que je me reconnecte ? Non, ça va, ça me fait mal. C'est bon. C'est bon. Vous avez entendu la délite numéro 9. Une acquisition pour 30 euros et une vente pour 30 euros. Donc, la même somme. C'est la partie haute, donc, au Gatsoie, donc, qu'on avait mis en échange et qui n'est pas possible de mettre en échange. Je mets au vote. Je mets au vote. Patrick Leac, pour. Jean Ajorge, pour. Martine Demeuret, pour. Jacques Motard, pour. Valérie Bouin, pour. Salut. Pour. D'accord. Jislin Guillon, pour. Christine Laveau, pour. Yann Jonas, pour. Marie-Pierre Chaume, pour. Alain Gauthier, pour. Dolorès Tessier, pour. Jacques Boulanger, pour. Oulon. Je suis pour. Je suis pour. Ça y est, Patrick a disparu. Oulon. Oulala. On n'entend rien, excusez-moi. C'est surtout que moi j'entends un son. Un espèce de l'arsen, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est affreux, c'est vrai. On croirait une préparation d'un conseiller. Il a dit, ah, là, là. C'est bizarre, ça. Là, là. Là. Ah, là, là. Ah, non, non, pas. Il y a où, là, là. C'est ballot, on va être obligés d'annuler le conseil. On a fini. On a fini. Ah, non, mais on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas fini. Bah, si. On n'a pas voté. On n'a pas voté. Bah, si, mais si, c'était la dernière à voter. Elle a dit oui. Oui, j'ai dit pour. Je ne sais plus pourquoi, mais je suis pour. Ouais, mais il faut créer le doute un peu, Cartier. Si, si, vous allez tous voter. Messieurs, dames, arrêtez les apéritifs tout de suite. Valérie, tâche mes bouteilles. Les sort-pailles, ils nous ont vus. Pourquoi ? Un, deux, trois. Est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît ? Est-ce que vous m'entendez, là, maintenant ? Oui, bon. Alors, pour votre information, le département d'André-Loire est classé vert à partir de ce soir. Donc, la mairie et la Poste seront de nouveau ouverts au public à partir de lundi prochain. L'école communale rouvrira ses portes aux classes concernées avec l'application des consignes sanitaires. Donc là, je pense que Valérie peut-être vous fera une communication au conseil par rapport à ça. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je vais terminer ce conseil et je vous remercie d'y avoir participé. Et il est 19h55. Voilà, vous pourriez réactiver vos micros et je remercie à Catherine pour m'avoir assisté. Oui, merci Catherine. Merci Catherine, je vous remercie. Merci à vous. À bientôt. À la tienne. Bonne saine. Oui, à la tienne. On n'a plus rien nous dans l'envers, c'est affreux. Ah, petit, j'arrive, j'arrive. On arrive pour les hominocains. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Alors, comment ça s'arrive, ce truc ? Bon. Alors, Christine, je vous ai perdu. Dolorès a quitté, Jacques Boulanger, Christine. OK. Voilà.